La langue coranique 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 ça crée la vivacité. Troisièmement, nous dit-il, c'est فَسَدْ فِي جِسْمِنْ اَوْ رَدْوِنْ Donc c'est un facède, une corruption, dans un, nous dit-il, un djism. Alors le djism, traduction par le corps, ce qui est vrai, mais c'est le corps dans le sens de volume. Parce qu'on a plusieurs termes pour dire le corps en arabe. Donc soit djism, soit jasad, soit badan, etc. Alors le djism, c'est le corps vu dans l'aspect de volume. Alors que le jasad, par exemple, c'est le corps vu dans le sens de la matière, quelque chose de matériel, physique. Donc nous, il dit bien djism pour parler de volume. On va essayer de comprendre pourquoi. Donc voilà les grandes idées. Alors j'espère que vous arrivez à suivre. Je rappelle, trois idées. Donc l'idée de clarification, l'idée de mouvement, vivacité, et troisièmement l'idée de corruption dans un volume. Alors qu'est-ce qu'on voit là, déjà ? C'est que vous avez parlé d'un acte, et là qu'est-ce qu'on voit qu'il nous donne trois actes. Alors pourquoi ? Je vais essayer d'expliquer rapidement. C'est que, en lisant cette lexicographie d'Ibn Faris, mais en lisant aussi d'autres lexicographies, on se rend compte que, quand on parle d'un acte porteur, en vérité c'est un acte porteur qui est toujours porté, généralement, par deux sous-actes, on pourrait appeler ça comme ça, deux sous-actes, qui vont interagir pour donner un troisième acte. Je vais donner l'exemple avec Araba, vous inquiétez pas, vous compreniez. Et donc c'est pour ça que là, on a trois actes, en fait. Alors maintenant, on va essayer de comprendre ensemble. Mais pour comprendre ce qu'on fait toujours, ce que font tous les Arabes, en fait, et c'est quand vous lisez une lexicographie ancienne arabe, c'est toujours ce que font tous les lexicographes, ils vont lister tous les usages que les Arabes, les Arabes bien sûr du désert, de la Jahiliya, tous les usages qu'ils avaient de cette racine-là. Et c'est à partir de, quand on prend tous les usages, qu'on commence à comprendre ces actes porteurs, ces idées. Alors allons-y, on va voir nos tir, ibn Faris, toutes ces idées-là. Donc je vais vous lire rapidement quelques actes. Alors là, je suis obligé de faire encore une petite parenthèse, je suis désolé. Quand on parle d'actes en langue arabe, on parle du verbe. Le verbe, en langue arabe, il a, dans sa forme une, il a trois possibilités. Soit on dit fa'ala, avec la fatha, soit on dit fa'ila, avec un i, fa'ila, soit on dit avec un ou, fa'ou, là. D'accord ? Et ces trois actes qui sont légèrement différents. Je vais vous expliquer c'est quoi la différence. C'est que quand vous dites fa'ala, c'est un acte dans le sens d'une action, d'un mouvement. Quand vous dites fa'ila, avec un i, la kasra, c'est l'idée plutôt d'un état, hal, ou bien d'une capacité, ha'ul. Par exemple, être en colère, être beau, euh, non, être en colère, être triste, ce sont des états. Ou encore, on a dit ha'ul, une capacité, par exemple, comprendre, savoir. Vous voyez, en langue arabe, par exemple, on va dire comprendre, on dit fa'hima, on dit pas fa'hama, on dit fa'hima, parce que comprendre, c'est plutôt une capacité. a'lima, savoir, c'est une capacité, c'est pas une action en acte, en mouvement, en fait. Donc on va dire a'lima, fa'hima. Et la même chose pour les états, par exemple, être en colère, on dit pas radaba, on dit radiba, radiba, on va dire hazina, être triste, etc. Et puis le troisième point, c'est la forme fa'ula, avec un ou, qui va nous donner, par exemple, fa'ula, c'est donc l'idée de propriété, de qualité, une qualité. Par exemple, on dira kabura, on dit pas, si on dit kabara, ce serait une action. Et si vous dites kabura, c'est être grand, pas dans le sens d'un état, c'est pas un état être grand, c'est une qualité, c'est une propriété. Alors, pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que la racine araba, aujourd'hui, qu'on utilise très peu, en fait, dans toutes ses possibilités linguistiques, quand on lit les lexicographies, on voit beaucoup de possibilités. Alors, je vais vous les donner. Le premier, c'est araba, ya'ribu, el-arb, d'accord, donc cette idée d'action, de mouvement. Et c'est, alors, on a une seule occurrence, et c'est Fayruzabadi, dans sa lexicographie, qui nous la donne, ils nous disent, ça veut dire akala, manger. Araba voudrait dire manger. Bon, on va voir. Deuxièmement, on prend a-riba, avec la kasara, donc là, on est plutôt dans l'ordre d'un état ou d'une capacité. Donc, on va voir que c'est surtout un état. Et les lexicographes nous disent, par exemple, c'est l'idée, pour un puits ou une rivière, d'être, d'avoir du fond et contenir beaucoup d'eau, c'est-à-dire être profond. C'est un état, l'état d'être de profondeur et d'avoir la capacité de contenir beaucoup d'eau, que ce soit pour un puits ou une rivière. Pour l'estomac, c'est l'état d'être dérangé. Vous voyez, quand vous avez un dérangement d'estomac, vous n'êtes pas bien, ça bouge, vous n'êtes pas bien. Être dérangé, donc c'est un état. On a ensuite aussi l'idée de la plaie. Quand elle est profonde et purulente, on dit aribat, pour la plaie. Donc là, c'est la même idée, donc l'idée d'un état. Ça, c'est les premières grandes idées, avoir du fond, contenir beaucoup, être dérangé, être profondément purulent. L'autre grande idée qu'on trouve aussi, quand on parle d'une femme, d'un être, d'une âme, d'un homme, c'est être gai, être joyeux, être agile, etc. L'idée de gaieté, de joie, de vivacité aussi, être vif. Enfin, le dernier point, c'est aruba. Et aruba, on a dit la forme fa'ula, c'est la forme d'une propriété, d'une qualité. Donc aruba, c'est être arabe. La qualité d'être arabe, voilà. Moi, je suis un arabe. Ou alors, c'est la qualité aussi de celui qui est arabe dans le vrai sens du terme arabe. Vous comprenez les arabes de l'époque, c'est-à-dire parler, être capable de parler un arabe, le vrai arabe, en fait. Le véritable arabe, selon le langage des arabes. D'accord ? Donc c'est une qualité, c'est une propriété que la personne peut avoir. Alors là, on peut se poser la question, d'abord, quel est le lien avec tous ces termes, en fait, tous ces usages ? C'est-à-dire un dérangement d'estomac, la profondeur d'un puits, la purulence d'une plaie. Et puis après, l'idée d'être gai, vif, dispo, c'est quoi ? Quel est le sens ? Et manger, ou encore être arabe, ou parler un langage arabe. Pour bien comprendre ça, je vais encore, en accélérant, parce que le but, c'est juste que vous ayez dans la tête les usages. C'est une espèce de charge d'imagination que vous devez avoir. Pour comprendre le langage arabe, il faut imaginer en ayant les usages en tête. Donc je vais donner d'autres usages très rapidement avec d'autres formes verbales, comme araba. Araba veut dire parler pour quelqu'un, pour le défendre et réfuter l'adversaire de celui-ci. Vous allez parler fortement, argumenter pour quelqu'un, contre quelqu'un. D'accord ? Donc on dit « Ota'rib, araba ». Mais araba veut dire aussi exciter le penchant sexuel d'une femme. On va essayer de comprendre pourquoi. Ça veut dire aussi corriger les erreurs de langage. Et puis ça veut dire émonder un palmier, c'est-à-dire couper les branches du palmier, les branches secondaires, pour dégager la tige principale. Encore une fois, on se demande mais quel est le lien en fait ? Quel lien on peut avoir avec toutes ces choses-là ? Etc. Alors j'en prends encore quelques autres très brièvement. La forme araba, qui est une forme 4, c'est lancer un cheval à la course, lancer un cheval au galop. Ou aussi exprimer clairement une pensée. L'océan peut se demander quel est le lien. Alors je pourrais en dire beaucoup d'autres. Je vais juste rajouter encore deux choses très importantes, pour qu'on comprenne bien. L'arabe, chez les arabes, c'est les arabes, mais c'est aussi la vivacité, l'ardeur. C'est la grande quantité d'eau pure. C'est le dérangement de l'estomac, on l'avait expliqué là-dedans la fois. Mais c'est aussi l'araba dans le sens, le fleuve qui est un lit profond, un cours d'eau qui est très rapide. L'âme, on l'appelle araba. La roue, on l'appelle araba. La voiture, on l'appelle araba. Aujourd'hui, par exemple en Egypte, on dit l'araba pour parler de la voiture. Et tout ça, on peut se demander pourquoi. Alors, on pourrait voir encore d'autres usages, mais je pense que ça nous suffit. Peut-être que j'en rajouterai quelques-uns après. Mais juste pour avoir maintenant la grande idée. Alors, notons maintenant l'idée. Qu'est-ce qu'on a derrière tout ça ? En fait, si vous regardez bien, les deux grandes idées, c'est plus ou moins ce qu'a donné Ibn Fahres. Il l'a dit, rappelez-vous. Alors, rappelez-vous, il avait donné l'idée d'être clarifiant. On verra que clarifiant, c'est la dernière idée, c'est la troisième. C'est l'idée dernière, finale. Mais cette idée de clarification, elle va reposer sur deux actes. Et c'est ces deux actes toujours qu'il faut trouver dans le racine arabe. Voici les deux actes. Le premier, il l'a dit, Ibn Fahres, en nashat. La vivacité, le mouvement, le dynamisme. D'accord ? Et d'ailleurs, on le voit dans les usages. C'est pour ça qu'on avait dit, rappelez-vous, l'idée d'être gai, d'être agile, d'être vif. Donc, voilà la première idée, l'idée de vivacité. On le retrouve aussi dans, par exemple, l'idée d'exciter le pochant sexuel d'une femme. Quand vous excitez le désir, qu'est-ce qui se passe ? C'est de la vivacité, c'est du mouvement. C'est ce désir-là qu'on laisse, qu'on fait naître. Autre chose encore, quand on lance un cheval au galop, on l'excite aussi. C'est une excitation, une mise en mouvement, une activité, nashat. Encore autre chose, on avait dit, ah oui, je ne vous avais pas dit, istarraba, c'est être en chaleur pour les vaches. Donc, un tronche à l'heure, c'est créer une excitation, créer du mouvement, de la vie en fait, de la vivacité. On avait dit l'arbre, c'était la vivacité, l'enjouement. Donc là, c'est clair. Et qu'on avait dit, c'était aussi le désir ardent, l'excitation à l'amour. C'est Tabaré qui dit ça dans un tafsir. D'accord ? Donc, toutes ces idées-là de vivacité. Ou encore, on a dit un cours d'eau très rapide. Un cours d'eau, quand il est rapide, effectivement, il est en mouvement. Et puis, la dernière chose, on comprend pourquoi ça a donné l'idée de la roue ou de la voiture. La roue et la voiture, la roue, c'est quoi ? C'est le principe même du mouvement. Sans roue, il n'y a pas de mouvement rapide. Donc, c'est le principe du mouvement et la voiture, c'est quelque chose qui roule, qui va vite en fait. Qui est en mouvement toujours. Donc, première grande idée, notez bien, la vivacité, nashat. La deuxième idée qu'il y a derrière, et c'est ce qu'a dit... Alors, ce que nous dit Bnoufaris, lui, il ne dit pas exactement, il dit une corruption dans un volume. D'accord ? Alors, ça, c'est la deuxième idée. Et moi, je vais la changer un petit peu pour mieux la comprendre. Je ne comprends pas quand on dit corruption dans un volume. On va prendre l'idée de volume. Je pense que c'est ça, la vraie idée, c'est le volume. C'est un contenant. C'est-à-dire, la deuxième idée, c'est avoir un contenant profond. Être profond. Pour pouvoir contenir beaucoup. C'est ça, la grande idée, la deuxième grande idée. Et je vous rappelle les usages pour que vous compreniez. C'est pour ça que chez les Arabes, on avait dit que ça voulait dire avoir du fond et contenir beaucoup d'eau pour le puits. Rappelez, on a dit un puits qui a beaucoup d'eau, on dit Ariba. Ariba al-bi'ru. Ça veut dire que le puits, il est profond, il a un grand volume, en fait. Il a un grand volume et il peut contenir beaucoup d'eau. D'accord ? On avait vu aussi... Alors, quelles idées ? Oui, l'Arabe, on avait dit, c'est une grande quantité d'eau pure. Donc cette grande quantité, c'est l'idée d'un contenant, de beaucoup de contenu, etc. Ou encore un fleuve qui a un lit très profond. L'Arabe, on avait dit, c'est un fleuve qui a un lit très profond. Donc encore une idée de profondeur. Et pourquoi il rajoute le façade, la corruption, dans le volume ? C'est parce que souvent les Arabes vont l'utiliser pour dire que plus vous avez un volume, et plus il peut contenir des choses, et plus on contient quelque chose, et plus il y a une propension à la corruption. Et c'est là où on comprend l'idée du dérangement de l'estomac. Pourquoi on dit que l'estomac est dérangé ? C'est parce que l'estomac, quand il est dérangé, c'est parce que c'est un contenant. D'accord ? Qui est assez ample. Vous pouvez manger beaucoup, on ne se rend pas compte tout ce qu'on peut manger. On se rend compte à quelqu'un que plus vous mangez, plus vous aiguisez l'appétit. Et donc ce qui se passe, c'est que cet estomac, c'est un contenant qui peut contenir beaucoup, mais quand il contient trop, il devient dérangé. D'accord ? Souvent, l'estomac, pourquoi il vous fait mal ? C'est parce que vous avez mis trop de contenant dedans. Il y a trop de contenant. Alors pourquoi je vous dis tout ça ? C'est parce que maintenant, on va essayer de comprendre le lien entre les deux, pour pouvoir terminer et comprendre l'idée. Si vous prenez les deux idées, on a la chose suivante. En fait, la racine araba, elle contient l'idée d'abord d'une profondeur, d'une ampleur, d'une grande contenance qui est vivante. Et c'est exactement ce qu'est l'estomac par exemple. Un estomac, c'est quoi ? C'est un contenu, mais qui est vivant. C'est-à-dire que quand vous le remplissez, comme il est vivant, il va se mettre en mouvement. Et si vous le remplissez trop, ce mouvement-là, il crée un dérangement. D'accord ? Et c'est là où on comprend la véritable action du verbe araba, qu'on avait dit au tout début, c'était l'idée de manger. Alors c'est vrai que c'est l'idée de manger, mais pas manger dans le sens akala. Manger, c'est-à-dire se nourrir. C'est dans le sens de digérer. Parce que c'est quoi la digestion finalement ? C'est un contenu qui est l'estomac, mais qui est vivant, qui est dynamique. Et donc quand vous allez mettre des choses dedans, il se met en mouvement et il digère. C'est manger dans le sens de digérer. Et là on comprend maintenant la grande idée de araba, c'est quoi, de la racine ? C'est une profondeur, une contenance, avec une vivacité, un dynamisme. Et quand vous avez ces deux choses en même temps, ça donne la troisième idée de la clarification. Pourquoi ? Comprenez l'estomac, quand il digère, qu'est-ce qu'il fait ? Il clarifie tout ce qu'il y a. C'est un contenant vivant. Il y a la digestion qui se passe. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il va clarifier les choses. Ce qu'il faut sortir par les excréments, on les sort par les excréments. Et ce qu'il faut garder, donner au corps, on va le donner au corps. Ça c'est quand ça se passe bien, quand la digestion est bonne. Et quand parfois vous allez un peu trop loin, le dérangement d'estomac, qu'est-ce qu'il fait le dérangement d'estomac ? En fait il clarifie. Quand vous avez mal aux ventes et que ça fait mal, c'est juste parce que l'organisme est en train de clarifier les choses. Les exprimer clairement et faire ressortir le bon du mauvais. Ok. Et c'est là qu'on comprend la grande idée de « araba » qui est l'idée de la clarification, ce qu'avait dit Ibn Faïs. « El ibana wal ifsah » et l'éloquence. Et si tout ça vous le renvoyez au langage arabe, qu'est-ce qu'on comprend ? C'est que le langage arabe, c'est un langage qui est… Alors souvent c'est ce qu'on dit, on dit, la langue arabe c'est un langage qui exprime clairement les choses. Qui est éloquent. C'est ça la grande idée. Mais en fait, le vrai problème il est où ? C'est qu'on ne comprend pas d'où vient cette éloquence, d'où vient cette clarification. Et quand on lit le lexicographie, on comprend. D'où vient cette éloquence ? Elle vient de deux choses. La profondeur et la vivacité. C'est-à-dire, pour bien comprendre, que le langage arabe est un langage éloquent pour une seule raison. Parce que c'est un langage profond et vivant. Alors qu'est-ce que ça implique pour nous en tant que lecteur ? C'est que lorsque le Coran dit de lui-même On l'a descendu dans un langage arabe clarifiant. C'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'on l'a descendu dans un langage profond et vivant qui va clarifier les choses. Et parce qu'il est profond et vivant, il va exprimer, il va clarifier les choses, il va exprimer clairement les choses. Par sa profondeur et sa vivacité. Et c'est là où beaucoup de savants insistent sur une idée qu'on oublie souvent. C'est que lorsque l'homme va lire le Coran, qui est un Coran en langage arabe, c'est qu'il doit être lui-même arabe. Ça veut dire que vous n'avez pas une pause sur arabe, parce que le mot arabe, ce n'est pas une question ethnique. D'ailleurs, même chez les arabes de l'époque, le prophète l'a dit dans un hadith, même s'il est considéré par les arabes comme véridique, qui est de dire, qui est celui qui est arabe ? C'est celui qui parle le vrai arabe. C'est-à-dire, c'est une question de langage. Ce n'est pas une question ethnique de sang ou d'héritage. C'est une question de langage. Celui qui parle un langage arabe clair, alors il est arabe. C'est-à-dire que les arabes du désert avaient quelque chose de spécial. C'est-à-dire qu'ils étaient profonds et vivants dans leur rapport au langage. Ce n'est pas pour rien qu'ils étaient nomades. Ce n'est pas pour rien que les nomades, on les appelait l'arabe. C'est la racine arabe, on disait l'arabe parce que c'était des gens qui étaient... Il nous dit Ibn Mandur dans les Seines Arabes. Il nous dit, c'est parce que ces arabes-là nomades, ils étaient tout le temps en mouvement. Première idée. Ils avaient une profondeur parce qu'ils vivaient dans le désert. Ils ne s'encombraient pas de tout ce qui est le matériel de la civilisation qui fait qu'on se disperse. Ils avaient une profondeur de vue grâce à leur vie dans le désert qui était couplée à un mouvement. Ils étaient tout le temps en mouvement. Et c'est ça qui a fait la puissance de leur langage. Et donc, la question qui se pose, c'est si on doit donner une idée, ou plutôt une traduction du mot arabi. Qu'est-ce que ce serait en fait ? Alors moi j'en propose une, parce qu'il faut bien proposer une traduction. Et moi j'ai trouvé que la meilleure façon de dire, ce serait l'idée de régénération. Pourquoi ? Parce que, on dit que le langage arabe c'est un langage limpide. On a dit que la limpidité elle venait de quoi ? De la profondeur et de la vivacité. Et si vous voulez faire le lien entre pourquoi on dit que l'araba c'est le lit profond et c'est en même temps le cours d'eau rapide, c'est parce qu'un cours d'eau, enfin de l'eau, pour qu'elle soit limpide, il lui faut deux choses. Premièrement, plus l'eau coule, plus elle est pure. C'est pour ça que la rivière est plus limpide, plus pure qu'un lac. Le lac ne bouge pas, donc forcément il y a des choses qui s'amoncèlent dans le lac et ça devient un peu trouble. Alors que la rivière, comme elle bouge tout le temps, elle est pure, elle est limpide. C'est le mouvement, c'est le nashat qui lui permet cette limpidité, premièrement. Mais ce n'est pas que ça ne suffit pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va rajouter à la limpidité, c'est la profondeur. Plus vous avez beaucoup d'eau et plus l'eau a de la chance d'être limpide. Par exemple une mare, elle sera toujours plus obscure qu'un lac. C'est une idée de profondeur. Donc il y a deux choses, la profondeur et la rapidité créent la limpidité et c'est ça le langage. C'est-à-dire que plus votre langage est profond et vivant et plus il sera limpide, il sera clair. Il sera régénérant. Alors pourquoi je dis le mot régénération ? C'est parce que les arabes lorsqu'ils disent que le puits ariba, c'est-à-dire qu'il est arabe, le puits il est arabe, on pourrait dire ça comme ça. C'est parce que le puits, c'est alors qu'un puits était très profond, parce qu'il contenait beaucoup d'eau, plus il est profond et plus en fait il est en mouvement intérieur. Alors vous vous dites comment c'est possible ? En fait la potabilité de l'eau, il faut savoir, elle vient du fait que le puits, plus le puits est profond, plus l'eau elle peut être potable, parce que plus la masse d'eau est grande et plus il y a des mini-courants qui se créent et qui s'auto-régénèrent et qui créent cette limpidité. Et le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est l'océan. L'océan, il bouge pas, contrairement à la rivière. Pourtant il est pur. Pourquoi ? Parce que c'est une masse d'eau tellement importante qu'il crée en lui-même des courants. Et si vous savez la puissance des courants marins, enfin ça emporte, ça peut tout emporter. Si vous rentrez dans les profondeurs des océans atlantiques ou pacifiques, les courants qu'il y a à l'intérieur, c'est des courants immensément puissants. En fait, l'océan est immensément dans le nashat, dans le dynamisme. Et on voit bien qu'il y a des vagues, ça crée des vagues, alors qu'il n'y a aucune raison que ça crée des vagues. C'est de la contenance qui crée ce dynamisme et qui crée cette auto-régénération qui fait que l'eau de l'océan elle est pure, comme le dit un hadith. Donc je terminerai là-dessus pour expliquer que, effectivement, le Coran a été descendu en langage arabe. Mais qu'est-ce que le langage arabe ? Il me semble que c'est un langage qui est profond et vivant, et donc qui permet quoi ? De clarifier les choses en les régénérant à chaque fois. Et le lecteur du Coran ne comprendra pas le Coran si lui-même il n'a pas un cœur qui est profond, vivant et qui se régénère. Et l'exemple qu'on donne souvent, c'est un proverbe qui est très beau dans la langue arabe que je vais vous lire, qui dit ceci C'est-à-dire, lorsque les cœurs se décantent, deviennent purs, ils se décantent, les langues expriment clairement, la racine arabe, elles expriment clairement les recoins des consciences. Dans le sens que la clarté de l'expression, donc du langage, provient de la pureté et de la limpidité du fond du cœur du locuteur. C'est-à-dire, ce cœur-là, il est limpide que parce qu'il est profond et vivant. Et si vous n'avez pas une lecture profonde et vivante du Coran, vous ne comprendrez jamais le langage arabe. Allah wa'alam. Wassalamu alaikum. Merci d'avoir suivi Misen TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo !